Ce qui me plaît et ce qui me fait vibrer, c'est bien ce couplage technique, méthode et challenge humain. Je m'appelle Edwige Bonnevie et je suis le directeur du pôle maîtrise des risques du CEVA. Moi, en fait, je fais partie de la deuxième promotion de l'école polytechnique où il y avait des filles. J'ai bien conscience que je faisais partie, je dirais, c'était le temps des pionnières. Donc, je suis rentrée à l'X à ce moment-là et moi, j'étais très, très attirée par tout ce qui était aéronautique et spatial. Donc, c'est ce qui m'a conduit à choisir, à l'issue de l'école polytechnique, de rentrer dans le corps de l'armement. Et j'ai fait Supaéro à l'issue de ça parce que ça m'offrait des possibilités de travailler dans ces domaines. Et effectivement, ma première partie de carrière, ça a été l'espace avec le développement des satellites d'observation à des fins de défense. Après toute cette première partie de carrière consacrée à l'espace, j'ai bifurqué sur la dissuasion nucléaire. D'abord à la DGA, Délégation Générale pour l'Armement, et puis au CEA. Alors là, à cette époque-là, le grand challenge, c'est l'arrêt. Il est lié à l'arrêt définitif des essais nucléaires. Et donc, il s'agit de passer finalement de l'ère des essais nucléaires à l'ère de la simulation. Et tout ça, c'est des développements de grands programmes au sens technique, technologique, mais aussi, c'est des grands challenges humains, puisque les gens qui travaillent sur la garantie de l'armement nucléaire, eh bien, il va falloir changer les méthodes de travail, adapter les métiers. Et ça aussi, ça fait partie de ce grand challenge. Et puis, après, depuis maintenant 2008, je suis donc le directeur du pôle maîtrise des risques du CEA, dont les missions sont aussi bien au profit de la défense et de la sécurité, du développement des énergies décarbonées, de la recherche technologique, micro, nano, technologie, biotechnologie. Vous voyez que la maîtrise des risques peuvent être très divers. La première chose, c'est de les prévenir, faire en sorte que ces risques ne s'avèrent pas. Et puis, si jamais ils s'avèrent, faire en sorte que l'effet soit le plus faible possible. Et puis, évidemment, être capable de gérer toute crise qui pourrait se présenter 24 heures sur 24. Quand j'ai pris mon premier poste, j'étais la première femme dans ce type de cursus. Et quelque part, bien sûr, on pouvait ressentir qu'on était regardé un petit peu comme une bête curieuse. Et quelque part, regarder finalement si j'allais être capable de m'en sortir. Est-ce qu'une femme n'en avait pas vu ça ? Donc, un petit peu attendu au tournant. Mais en fait, quelque part, je crois que c'était aussi quelque chose qui me plaisait bien. Cet aspect challenge me plaisait bien aussi. Sous-titrage ST' 501